Les 15h03 sur Europe 1, tout de suite, vous retrouvez Isabelle Morizet. Musique de générique Claude Sarraute, jeune dame indignée spirituelle de 75 printemps, est entrée en littérature avec un humour et une impertinence rafraîchissants après que sa mère, Nathalie Sarraute, auteure de Tropisme et autres fleurons, du nouveau roman, se soit attachée à la description du monde intime et inexploré de la conversation intérieure. Nathalie Sarraute est entrée de son vivant dans la pléiade. Claude Sarraute revendique, elle, avec une jubilation de coquettes, une inculture qu'il faut en fait assimiler à une vision très personnelle du monde. Voilà peut-être où ces deux femmes se rejoignent. Bonjour Claude Sarraute. Bonjour Isabelle. Vous êtes née le 24 juillet 1927 à Paris. Dans quelle famille, dans quel univers, Claude ? Ah, tu ne peux pas imaginer, excuse-moi de te tutoyer, mais je tutoie tout le monde, surtout les jeunes femmes ou les jeunes gens. Je ne me permettrais pas de tutoyer quelqu'un de mon âge ou de plus vieux que moi, mais maintenant il n'y en a plus tellement. C'est un signe affectuel. Totalement. Donc je suis née dans le milieu le plus intellectuel et le plus raffiné que tu puisses imaginer. Je ne sais même pas si c'est des gens comme mes parents, parce que mon père a joué un rôle énorme auprès de ma mère, et puis il s'est trouvé auprès de moi ensuite. Je ne m'imagine plus maintenant des gens à ce point esthètes, détestant tout ce qui était connu, tout ce qui était populaire, et toujours à la recherche de la nouveauté. Mes parents refusaient totalement toute la littérature de leur époque, pour n'en retenir que Proust, ou que, je ne sais pas moi, les plus grands, tu vois. La littérature contemporaine, qui leur était contemporaine, leur semblait vulgaire. La plupart des auteurs contemporains leur semblaient trop académiques, trop classiques, c'était trop ce qu'on avait déjà vu. Ils étaient toujours à la recherche de la nouveauté, et ils avaient un goût formidablement exigeant et raffiné. Et voilà que moi je grandis là-dedans, donc une éducation entièrement tournée vers mon épanouissement intellectuel. Mon père, parce que j'ai deux sœurs plus jeunes que moi, que j'adore, nous emmenaient tous les dimanches matins au Louvre. Mes sœurs ont merveilleusement imbibé cette culture. Elles n'en ont profité, moi absolument pas. Absolument pas. Rejet épidermique, Claude ? Non, manque d'intérêt total. Mon père me plantait devant un tableau, comme j'étais déjà terriblement coquette, même petite fille. Je me disais, bah dis donc, tu sais avec ma jupe écossaise, je regardais un teintoret, tu vois, je me disais, mais ce serait très joli ce verre avec ma jupe rouge. C'est formidable. Il n'y avait pas déjà une réaction de votre part, calculée ? Vraiment pas, c'est génétique. C'était la musique pour moi, ça était à l'époque un bruit qui coûte cher. Je me souviendrai toute ma vie de ma mère m'amenant un gramophone, c'était un gramophone, et des disques de Chopin. Et elle a exigé que pendant huit jours, j'apprenne, je ne sais pas, un concerto de Chopin, au point que quand elle viendrait au bout de huit jours dans ma chambre, et qu'elle mettrait l'aiguille du gramophone à n'importe quel endroit, je lui dirais quel mouvement c'était. Et pour moi, j'étais... De quoi être réfractaire à vie à la musique ? Non, j'aurais pu très bien, au contraire, m'épanouir, c'était un cadeau. Et qu'elle aurait pu me faire. Et là, rien. Pour moi, ça a continué, c'est toujours un bruit qui coûte cher. Et en revanche, quand j'ai eu 18 ans, ça n'a pas été déterminant, mais en tout cas, ça, j'ai acheté, si tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. J'ai été très malade, j'ai eu une pleurésie, à l'époque, un peu tuberculeuse. Et elle est arrivée dans ma chambre, elle m'a dit, tu sais, je vais te faire un cadeau merveilleux. Quelque chose de formidable. Et elle m'a mis dans les mains Proust, le tome de Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ou du côté de chez Swan. Je ne sais plus lequel c'était, et alors là, je suis entrée dans un univers qui m'a totalement enthousiasmée. Tu vois, j'avais ça, j'avais le goût d'écrire, que je tiens peut-être d'elle et de sa mère, qui était un écrivain russe, très costaud, c'était très rare à l'époque, tu t'imagines. On est en pleine 16e, ma grand-mère, déjà, écrivait des romans populaires, très populaires, et paysans. Imagine ça, sous un pseudonyme d'hommes, naturellement. Alors, Claude Sarraute, reprenons bien la mosaïque familiale. Votre mère, avant de devenir l'écrivain qu'on connaît, était avocate, également comme votre père, n'est-ce pas ? Exactement, ils se sont rencontrés à la fac de droit. Alors, c'est en 1939 que votre mère a publié son premier roman, intitulé Tropisme, assez révolutionnaire à l'époque, puisque, en fait, il s'attachait à explorer, j'ai envie de dire, cette zone de la conscience où naissent les mouvements intérieurs, juste avant le langage. Tout à fait. Ce roman contenait déjà pratiquement toute son œuvre. Ce n'était pas un roman, c'était des petits passages. Oui. Et qu'elle a eu énormément de mal à faire publier. Personne n'en voulait. C'était tellement neuf. Elle avait loué une chambre de bonne, parce que mon père était un avocat d'affaires qui réussissait très très bien. Oui. Elle-même, pendant toute occupation, l'a remplacée auprès de mon grand-père Sarraute, qui lui-même était un merveilleux avocat. Oui. Et elle a donc continué ce métier d'avocat jusqu'à après la guerre, tout en écrivant. Et puis, après la guerre, mon père revenu, elle a loué une chambre de bonne, et c'est là qu'elle s'est, pour s'éloigner du milieu familial, n'avait pas encore pensé qu'il lui suffirait d'aller au bistrot, comme elle l'a fait par la suite. Tu sais que toute sa vie, elle quitte Pédé l'appartement. Et elle allait de 9h à midi au bistrot, un bistrot qui est devenu célèbre, au coin de l'avenue Marceau et de la rue, je ne sais plus comment, à côté de chez elle. Et c'est là qu'elle écrivait tous ses textes. A l'époque, non. Elle avait loué une chambre de bonne, et elle a commencé à chercher, encouragée par mon père, à qui elle avait parlé dès la fac, de ce qu'elle aurait aimé faire, de ce qui ne lui plaisait pas dans la littérature contemporaine, à quel point c'était ridicule, la façon dont le dit-il, s'exclava-t-elle, répliqua-t-il, tu vois ? C'était totalement nouveau, c'était absolument incroyable. Comment avez-vous vu, Claude Sarraud, votre mère se muer en écrivain ? Je ne l'ai pas vue, j'étais trop petite. J'étais totalement trop petite. Vous ne pressentiez rien ? Rien du tout. La seule chose dont je me souviens, c'est quand nous revenions de l'école avec mes soeurs, et que nous soignions, mon père apparaissait, ou pour nous ouvrir, ou quand la nounou nous avait ouvert, « Taisez-vous, ne faites pas de bruit, allez dans vos chambres, maman travaille. » Ça, c'était ça. Qu'est-ce que l'apparition, alors, finalement, de ce premier ouvrage, « Tropisme », a provoqué ? Rien, rien. Ça m'a échappé. Mais rien, rien. Et pour votre mère, et dans le couple ? Ah ben ça, dans le couple, mon père a été à l'origine, si tu veux, de ça, dans le sens qu'il a toujours poussé, encouragé, et ma mère, comment t'expliquer ça ? Elle a eu un petit succès d'estime avec ce premier ouvrage, ou pas du tout ? Pas du tout. Elle a mis des années à le faire publier, et « Portrait d'un inconnu », le suivant aussi, pour lequel Sartre avait fait une préface. Mais c'est pas... Si tu veux, je me rendais compte de l'importance de ce travail uniquement par le respect qu'on nous a, mes sœurs et moi, on nous a appris à avoir pour le travail de notre mère. Il n'était pas question, à l'époque, de lire ça. C'était beaucoup trop difficile pour nous. Tu comprends ? Absolument. Mais est-ce que son engagement en tant qu'écrivain modifiait son comportement de mère ? Maman écrivain, ayant cet enfant que j'étais, ce bébé que j'étais, je suis l'aînée. Elle était absolument convaincue que tu pouvais rayer, rayer les défauts d'un enfant, les corriger, comme tu corrigerais... Comme on gomme une phrase qui ne convient pas. Oui, tu rayes et tu réécris au-dessus. Alors j'avais des défauts énormes que j'ai toujours, mais enfin, ils étaient évidemment plus accentués peut-être. Encore que... Si, ils étaient plus accentués, bien sûr. J'étais coquette, comme il n'est pas permis. Je me rappelle à trois ans, maman, nous avait amené toutes les trois à Châle, parce que je souffrais, mes soeurs aussi, je crois, tu sais, de rhumes chroniques d'Otite. Et donc à Châle-les-Eaux, il y avait une station. Et nous étions dans un hôtel et trois fois par jour, je venais, j'exigeais qu'on me change de robe pour séduire les petits garçons de l'hôtel. J'avais quatre ans, cinq ans, tu vois. Ma mère était horrifiée. Je me mentais comme je respirais, je continue pas mal. Et j'étais terriblement... Comment je dirais ça ? Hédoniste. Je voulais profiter de tout. J'aimais manger, j'aimais... J'aimais tous les plaisirs de ma vie. Et ça lui paraissait... Maman, non. Infiniment coupable. Non, oui, elle était janséniste, c'était pas comme ça. Elle était entièrement pour... Comment... Pour une vie épurée. Chez mes parents, on mangeait du jambon, des nouilles. Je te parle pas de l'occupation, mais je te parle d'avant. D'avant l'occupation. C'était du jambon et des pâtes. Tu vois, c'était assez, complètement à table. Il était absolument interdit de parler de nourriture. On n'avait pas le droit de commenter ce qu'on avait dans notre assiette. Tout pour l'esprit. Tout en est vers la connaissance. Et uniquement. Dès que je me suis un petit peu éveillée aux choses, évidemment, que ces repas au cours desquels on n'avait pas le droit à l'époque, tu imagines, de prendre la parole, quand on ne nous la donnait pas. Ça a été évuissant pour moi. À quel âge, Claude Sarraud, vous êtes-vous emparée pour la première fois d'un ouvrage de votre mère ? Oh, ça, je ne me souviens pas. Je ne peux pas me souvenir. Ça, c'était il y a tellement longtemps. J'ai dû lire Tropisme. Je ne sais pas. En quel âge tu dis que c'est paru ? Moi, je n'ai aucun souvenir. En 1939. En 1939. Alors, tu imagines. En 1939, j'avais 12 ans. Vous aviez 12 ans. 12 ans. Quand l'avez-vous lu ? J'ai dû le lire vers 15 ans, tu vois, 16 ans. On quitte Claude Sarraud à l'adolescence pour la retrouver une poignée d'années plus tard dans quelques instants. Isabelle Morizet. Claude Sarraud, journaliste, chroniqueuse et romancière, jeune femme du siècle, le dernier, à l'esprit définitivement libre, est aujourd'hui mon invité. Alors, en 1953, Claude Sarraud, à l'âge de 26 ans, vous entrez au journal Le Monde. Vous y resterez d'ailleurs 43 ans. Entrer au Monde, ça avait une signification très particulière pour vous ? Je ne vais pas savoir ce que c'était. C'était, mais je ne sais pas, le Monde le représente encore un peu. Mais pour une journaliste débutante, je n'avais travaillé jusque-là qu'avec des journalistes étrangers, des copains de mon mari, le correspondant à Paris du Sunday Express était un Australien. Alors, quand je suis entrée au Monde, c'était, tu devines pourquoi, comme j'avais été même pas une apprentie comédienne, si j'avais un peu joué quand même, il ne faut pas que je vous te dise n'importe quoi. J'avais joué des pièces d'avant-garde, je ne sais même pas comment elles m'étaient arrivées, je ne crois même pas que ce soit par mes parents, des pièces du billard, des pièces, tu vois, et vraiment, mais toujours des rôles de composition, j'étais assez grosse à l'époque. On a du mal à l'imaginer. Faux, ce qui était très très précieux dans ce théâtre-là. Il ne fallait surtout pas que ça fasse boulevard. Donc, on m'a fait faire au Monde, on m'a embauchée uniquement pour écrire un programme des théâtres et des cinémas. Il faut bien que tu te penses, Isabelle, qu'à l'époque, les ordinateurs n'existaient pas. Donc, on recevait les courriers de tous les théâtres et de tous les cinémas et il fallait marquer Théâtre du gymnase, 20h30, j'y suis, j'y reste. Mais moi, j'étais terriblement... C'était la rédaction pure, mais aussi, tu sais, c'était un travail plus que de la rédaction. Mais non, c'était un travail de secrétaire ou de ce que tu voudras. Et comme j'étais quelqu'un d'assez distrait, je me trompais dans les... Je me trompais. Je m'étais théâtre du gymnase, j'y reste 21h. Alors, les gens arrivaient une demi-heure trop tard. C'était 22h. Clos Sarot, ils vous ont pourtant gardé 43 ans au Monde. ça veut dire que de ce premier poste, vous êtes passé ensuite à la nouvelle non-titrée. Quant à la critique ? Oh, c'est beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard. Ça c'est vrai. Je crois que je ne connais aucune personne au monde, homme ou femme, qui ait travaillé autant que je l'ai fait. Pendant toutes ces années au monde. Je prenais le premier métro et je rentrais à pas d'heure puisque j'étais aussi bien critique de théâtre en province, critique de variété. J'ai fait 12 ans de critique de télévision, mais il n'était pas question que je reste devant mon poste quand on passait des téléfilms. Les téléfilms, pour moi, c'était la merde absolue. En tout cas, ça l'était à l'époque. Tu comprends ce que je veux dire ? C'était des films que si on les avait présentées dans une salle de cinéma, personne ne se serait déplacé pour aller les voir. Et donc, je restais jusqu'au débat. Tu vois ? Ça, c'était très tard le soir comme ça l'est encore maintenant. En fait, qu'est-ce que l'esprit de ce journal ? Donc, le monde a changé en vous, Claude Sarraute. Et à l'inverse, quel grain de sel vous avez tenté d'apporter dans cette rédaction ? Ça a mis des années. D'abord, il faut que tu comprennes que quand j'étais présentée... Oui, c'est très curieux. Tu vois ? Tout le monde... Mes parents étaient absolument... Nous ne le connaissons pas, mais ils disaient Le Monde absolument tous les jours. D'ailleurs, c'est chez mes parents... Ils cherchaient votre signature ? mais attends, bien avant, moi je lisais Le Monde chez mes parents et il y avait des papiers qui m'enchantaient. C'était les papiers de Christine d'Orivoire. Elle était critique de variété. Elle avait eu une formule dont je me souviens encore ayant interviewé Charlie Chaplin quand il est arrivé en France avec sa famille. Elle a dit de lui que c'était... Tu sais, il avait les cheveux blancs le négatif de son mythe. C'est superbe. Je lisais ça et je me disais « Être à la place de cette fille et mourir ». Mais je n'avais aucune idée que je ferais du journalisme. À l'époque, j'étais encore lycéenne ou étudiante, tu vois. Et donc, quand je suis entrée, bien des années après, Christine est tombée malade. Christine de Riber est tombée malade et on m'a donné en intérim sa place. Je suis devenue critique de variété et j'ai fait pendant 20 ans les variétés à la page spectacle et le théâtre en province. Et quelquefois, le théâtre à Paris, quand le critique de l'époque était un académicien et un critique très connu, Robert Kemp, avait la grippe. C'est un très vieux monsieur. Et remarque, il ne devait pas être tellement plus vieux que moi maintenant, quand j'y pensais. Il n'y a pas assez centenaires. Il y a un personnage tout à fait étonnant et remarquable dont l'amitié a été, je crois, très très précieuse à la fois dans votre carrière et dans votre vie privée. C'est Eugène Ionesco. Je sais ça, mais je ne sais pas le replacer dans la chronologie de votre histoire. Quand a eu lieu la rencontre ? Tout simplement, il y avait à l'époque au Monde un garçon, justement à l'époque dont nous parlons, quand je faisais le théâtre en province et le théâtre à Paris, qui me dit un jour, il y a un monsieur, donc il s'appelle César, il est le garçon du Monde. Il tient, il sait tout. C'est lui qui me ramassait sur les marches. Nous étions encore, nous étions naturellement en rue des Italiens. C'était une époque extraordinaire. tu entendais les salles, les machines qui bombissaient. Ce n'était plus comme maintenant où tout était informatisé. Il me ramassait tantalement, tous les jours, sur les marches des escaliers en train de pleurer parce que je m'étais encore gourée dans la ligne programme des théâtres et des cinémas et il m'a un petit peu, il a été un peu mon parrain. Et il m'épongeait, il me mouchait et puis il me renvoyait dans mon bureau pour que je m'y remette. Et donc un jour, il entre dans mon bureau, à ce moment-là, j'étais déjà critique, comme je l'ai dit, et il me dit, il y a un monsieur, il est marrant, on dirait un épanol et il vous attend dans le couloir. Je dis, comment il s'appelle ? Il me dit, je ne sais pas, j'ai pas compris. Il vous attendait, vous, Claude Saroude ? Oui, il était venu me voir. Pour quelle raison ? Il voulait que quelqu'un s'intéresse à son théâtre. C'était les chaises, à l'époque, au Théâtre Lankry. Donc je suis sortie, je me suis assise sur la banquette à côté de lui, dans le couloir. On a commencé à parler, je suis tombée sous le charme. et je suis allée voir son spectacle et moi je suis entrée dedans évidemment tout de suite et après on est devenus copains, on est devenus amis, il venait souvent à la maison. Quel genre de personnage était Yonesco ? Oh, il était extraordinaire. Il était adorable, il était drôle, il était un humour, un humour souvent, un peu, je m'en rappelle un jour, il téléphone et il me dit, et je lui dis, vous savez que je vais avoir un autre enfant. Il me dit, pourquoi l'autre ne vous plaisait pas ? Tu vois, dans la vie. Claude Sarraute, en 1967, vous avez épousé Jean-François Revelle, auteur de nombreux ouvrages politiques et philosophiques, il a dirigé l'Express, il a été élu à l'Académie française en 1997. Vous, Claude Sarraute, qui avez toujours affiché une très forte indépendance intellectuelle en riant de votre soi-disant inculture, en fait, vous avez toujours été fascinée par ceux qui portaient en eux le savoir ? Tout à fait. J'étais fascinée par l'intelligence, fascinée par, surtout, l'originalité d'esprit, qui était celle de mes parents. J'avais grandi là-dedans et elle me correspondait bien. Je détestais, je me plaisais avec des gens dont l'opinion n'était pas évidente au départ, dont l'opinion pouvait me surprendre. Et ça, Revelle, je dois dire, c'était une rencontre incroyable parce que il est d'une intelligence et d'une culture, alors lui, mais tout à fait extraordinaire, extraordinaire dans tous les domaines. il peut te dire qui a gagné les Jeux olympiques en 23 et quel est le cheval qui a remporté le prix de triomphe en telle année. Et je dis toujours que moi, qui suis donc ignorante, il faut que tu te le mettes dans la tête Isabelle. Vous répétez trop pour qu'on puisse le croire. C'est le fondement de nos rapports avec Revelle. Nos rapports n'auraient jamais existé s'il en avait été autrement. Moi, je mets la pièce dans la flante et le renseignement sort avec la tasse de café. Tu comprends ? Je l'adore. Quand je l'ai rencontré, il n'était même pas... Il avait déjà sorti des livres, mais il n'était pas encore écrivain à plein temps. Il était professeur de lycée à Lille. Oui. Tu vois ? Et justement, ma naïveté l'amusait. Et c'est comme ça que notre couple a commencé à fonctionner. Parce que lui, il était un peu touché et attendri par mes bournes, mes ignorances phénoménales. Tu comprends ? en matière artistique, etc. Et il a joué, lui, un grand rôle. Sur le plan de mon travail, avec mes enfants quand ils ont commencé à grandir, c'est qu'ils me taquinaient tout le temps et riaient comme des baleines de toutes mes bourdes, de toutes mes naïvetés et de tout ça. Voyant que ça les faisait rire, comme toujours dans ces cas-là, j'ai commencé à en jouer. Et ça m'a énormément servi dans mon travail. Et vous en jouez toujours, Claude Jaraute ? Oui, bien sûr. C'est mon fond de commerce, avec mon âge. On se retrouve dans quelques instants en compagnie de Claude Jaraute. Isabelle Morizet, 15h-16h sur Europe 1. Je reçois cet après-midi Claude Jaraute. Claude, vous êtes à ce jour l'auteur de huit romans dont le premier intitulé Dites dont n'a vu le jour qu'en 1985, c'est-à-dire à une époque où vous apprêtiez à grignoter la cinquantaine. Pourquoi avoir endossé aussi tardivement l'habit d'écrivain ? Ce recueil d'articles que tu viens de m'enseigner Dites donc, comme personne ne me connaissait mais que mes chroniques étaient très lues, ce n'est pas pour me vanter, tu sais, mais quand même. Moi et Plantu, on a fait vendre le monde pendant des années. Vraiment, les gens regardaient la première page, Plantu, puis tournaient pour regarder mon billet. Mon billet était terriblement dans un journal comme Le Monde et d'une façon générale. C'était un ton et un style tout à fait nouveau pour l'époque et je tiens à le dire qui a été totalement, maintenant est entré dans les mœurs et qu'on reprit tous les journaux féminins. Si tu lis d'excellents articles de jeunes consoeurs à moi dans Cosmo, dans tout ce que tu voudras, je ne sais même plus les noms, elles écrivent un peu de la même façon. Si tu veux, quand j'étais critique de variété et qu'il fallait que je rende compte d'un jongleur, j'écrivais extrêmement joli, c'est très difficile de rendre compte de l'odeur de la sûre, du crotin de cheval quand je faisais des spectacles de cirque, j'ai tout fait. Donc j'avais un joli style. Après, quand j'ai fait 12 ans la critique de télé quotidienne, j'ai musclé mon style et j'ai commencé à dire au lieu de nous, j'écrivais on. Et tous les professeurs et Dieu sait qu'il y en avait, pas tous, mais beaucoup, beaucoup, découpaient mes articles, les envoyaient à Boeve-Méry en disant on, t'avoue, en entourant tous les on, parce qu'on n'avait pas le droit de dire on. Quand j'ai pris, et grâce à André Laurence qui m'a encouragée, c'était un merveilleux directeur du Monde en ce qui me concerne, j'ai eu cette chronique, j'ai complètement changé de style encore une fois. Il fallait que je fasse quelque chose de percutant. Pourquoi je tutoie tout le monde ? C'est qu'à l'époque, j'ai déjà commencé dans ma chronique à tutoyer tous les politiciens de l'époque. Ce mot-là d'ailleurs, j'étais la première à l'employer. Étant bilingue, oui j'ai oublié de te le dire, j'étais bilingue parce qu'on en a parlé tout à l'heure. J'ai commencé à adopter la formule américaine de politician qui est un petit peu, déjà en Amérique, c'est un petit peu, ça donne l'impression que quelqu'un est un peu folaté mais politicien en France, personne ne disait ça à l'époque. On disait un homme politique ou une femme politique, il n'y en avait pas beaucoup mais enfin, on disait ça. Et au lieu de dire ne vous faites pas de soucis, je suis sûre qu'il reviendra, j'ai commencé à crier, il va rappliquer, t'inquiète. T'inquiète. Voilà. Tap, tap, tap. Dites-moi, votre mère Nathalie Sarraute, lisez-t-elle vos ouvrages ? Alors, comment réagissait-elle ? D'abord, ils adoraient mes parents les chroniques du monde. Ils ont pris mon virage très très bien. Mon père découpait mes chroniques, certaines, pas toutes, et ça pour moi, tu ne peux pas savoir l'encouragement que ça représentait. Et je dois dire que les livres ont été pour moi. C'était terrible. Je lui apportais parce que dès que ça sortait, regarde, j'en ai la chair de poule rien que de te le montrer. Je lui apportais et mon père avait peut-être un peu plus d'indulgence. Je savais qu'il découpait mes chroniques. Je savais qu'elle plaisait à maman, mais je ne savais pas jusqu'où et comment. Donc, j'arrivais en tremblant. Je lui remettais le livre avec une dédicace et tout et je ne vivais plus. Je ne dormais pas de la nuit et à tous les coups, je te jure, c'est vrai, elle m'appelait, elle qui ne le faisait jamais, elle m'appelait pour la sortie de chacun de mes livres en me disant écoute, je l'ai lu dans la nuit. C'est marrant, quand est-ce que tu m'en fais un autre ? Après l'apparition de ce recueil d'article, personne ne savait, la chronique marchait très bien, mais personne ne savait à quoi je ressemblais. Donc, j'étais invitée partout, y compris chez Pivot et aux grosses têtes. Et là, ça a très très bien fonctionné parce que plus tu te moques de moi, plus je rigole et je suis commencé à devenir inhabituée des grosses têtes. Mais le public qu'il y avait dans la salle et le public qui nous écoutait dans la France entière n'avait pas idée au monde, c'est le cas de le dire, de ce que je pouvais bien faire dans la vie. Ce n'était pas du tout la même clientèle. Et c'est pour eux que je me suis dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas ? Je n'essayerais pas de faire un roman en dialogue, avec beaucoup de dialogue. Voilà. Tu sais, dans le ton de « Allô, c'est toi, c'est moi ». Alors, Claude Sarraute, aujourd'hui, on secoue la mémoire, mais il y a un témoin privilégié de votre histoire qui nous attend en ligne. Vous connaissez depuis plus de 65 ans, ce n'est pas anodin, c'est dire si ça remonte à l'enfance. Et au fil des caprices toujours vous retrouver parce que l'amitié était la plus forte. Il s'agit de Sonia de Beauvais, qui est ancienne secrétaire générale du TNP et du Festival d'Avignon. Bonjour, Sonia de Beauvais. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Qu'est-ce qui, en fait, vous a toujours séduit, charmé ou agacé chez Claude Sarraute ? Je ne m'agace pas facilement, donc je ne vois pas très bien pour l'agacement. Mais ce qui m'a toujours séduit, c'est son côté... c'est son côté rieur gay, je veux dire, son punch, sa vitalité. J'ai l'impression qu'elle tourne à 80 à l'heure et que rien ne peut y changer ça et qu'elle a vraiment un goût de la vie qu'elle transmet. Un goût de la vie qu'elle transmet. De l'extérieur, comment vous apparaissiez les rapports mère-fille entre l'écrivain entré dans la pléiade qui était Nathalie Sarraute et puis la romancière qui se prend en plus pour une chroniqueuse du temps qui est sa fille, n'est-ce pas ? Comment vous apparaissaient ces rapports ? Je ne me paraissais pas tellement monstrueux. J'ai en plus un souvenir qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'ayant reçu un des romans de Claude au courrier, je le lisais dans l'autobus et un monsieur qui était en face de moi s'est penché et m'a dit, voyant la couverture du livre, c'est drôle ce qu'elle écrit, c'est plus drôle que sa mère. C'est mignonne. Selon vous, Sonia de Beauvais, Claude Sarraute est tout à fait sincère quand elle affiche ce détachement appuyé vis-à-vis de la culture et de l'art majuscule. Non. C'est de la coquetterie ? Non, ce n'est pas non plus de la coquetterie. Alors, c'est quoi exactement ? C'est une attitude qui se perd, hélas, qui est de ne pas être de ne pas être snob sur les problèmes de culture, c'est-à-dire de prendre sur le même niveau une soirée de variété, une pièce sérieuse, un livre. Je trouve ça une attitude très saine, au contraire. Oui, mais pour avoir cette ouverture d'esprit, ça veut dire qu'il faut être capable de survoler un très vaste éventail, donc avoir une très grande culture. On l'acquiert en le faisant, surtout. Mais je pense que quand Claude dit qu'elle n'a pas de culture, c'est pas... Non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a tellement vu, tellement entendu, tellement lu et tellement compris que si ça n'est pas ça, la culture, alors c'est en tout cas une forme d'humanisme assez rare. Absolument. L'image qu'elle a choisi de nous renvoyer au travers des médias lui ressemble tout à fait ? Par son oui, par cette vitalité et cet optimisme, cette attitude devant la vie, je trouve. Je trouve tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous l'a mis privilégier, Sonia de Beauvais ? Vous pourriez rajouter pour compléter le portrait ? Non, je pense simplement que le fait que nous soyons effectivement perdus de vue assez longtemps, que nous nous sommes retrouvés, que d'ailleurs, ça s'est fait d'une façon tout à fait particulière, pas particulière, mais drôle, puisqu'un jour, mon téléphone a sonné, elle a dit « Bonjour, c'est Claude ». Je dois dire que dans la seconde, vous ne saviez pas de quel Claude j'ai dû faire un petit réajustement, mais qu'alors on a enchaîné comme si on ne s'était jamais perdu de vue dans la seconde. Et donc, je pense que pour l'amitié, cette façon d'avoir un fil qui traverse une vie entière, c'est extrêmement important et que tout le monde ne l'a pas et que c'est probablement une des grandes qualités de Claude. Elle a les yeux qui sont en train de s'embeuer. Merci infiniment Sonia de Beauvais. Merci d'avoir apporté cet éclairage tout à fait personnel sur le personnage de Claude. Vous vous reconnaissez dans cette mosaïque, Claude ? Oui, mais tu sais, Sonia a joué un rôle encore beaucoup plus important pour moi. Lequel ? C'est tout ça, elle était donc secrétaire générale du TNP et moi, j'allais faire souvent des comptes rendus des spectacles donnés au TNP et il y avait Les Caprices de Marianne et tu sais ce que j'ai fait ? J'avais ou Revelle avait, je ne sais pas, toute la collection des critiques de... Comment il s'appelait Sonia ? Sarcelles, Sarcelles, un critique célèbre du 19ème et j'ai complètement copié trois lignes, trois lignes, trois lignes, je ne savais pas quoi marquer moi sur les... Les Caprices de Marianne, tu comprends ? Et vous les avez copiées ? Et puis bon, je me disais qui ? Un critique du 19ème siècle. Et bien, en fait... Et c'est passé totalement inaperçu. Des années après, enfin pas tellement d'années après, non, je vais avec un de mes gamins au Festival d'Avignon, naturellement, Sonia était là, on va au bord d'une piscine et je ne sais pas comment c'est arrivé dans la conversation, elle me dit tu n'as pas manqué d'air quand même quand t'as tout recopié. ça me marre. Je suis à la fois morte de confusion et morte d'admiration. Comment elle avait pu retrouver un truc pareil et quelle honte ! Je reçois cet après-midi Claude Sarraute, romancière, chroniqueuse, journaliste. Claude Sarraute, vous êtes un esprit libre et fantaisiste, immergé dans un bas familial composé d'intellectuels, de votre mère, l'écrivain Nathalie Salot, de votre père également, à votre époux, l'académicien Jean-François Revelle, chacun tend vers la connaissance. Mais pour vous, aujourd'hui, la culture, ça doit représenter quelles exigences, quelles interrogations ? C'est très très difficile, tu sais, parce que je m'aperçois en vieillissant que les choses ne sont pas si simples. Et je comprends maintenant ce vieux critique de théâtre, membre de l'académie française aussi, qui en était resté à Giraudoux. Je pense donc que j'étais 20 ans critique de variété et j'ai beaucoup de mal à m'intéresser maintenant au funk, à toutes ces nouvelles modes musicales. Vous l'avez presque bien dit, le funk. Le funk, tu vois. Le soul, je me noie un peu, je m'y perds beaucoup et je ne peux pas dire que... Là, on parle d'une petite partie de la culture. On parle de musique. La même chose. Il y a certainement, ma soeur Anne-Sahot qui travaille avec Maurice Nadeau à la quinzaine littéraire, il publie tous les 15 jours des textes et des critiques sur des auteurs dont je n'ai jamais entendu parler. Tu vois, autant elle, elle est au courant, il continue à découvrir, Nadeau est un formidable de découvrir de talent. Autant moi, je suis larguée. Si vous faisiez partie de l'équipe de Jacques Lang au ministère de l'éducation nationale, vous soumettriez quel type de proposition ? Alors ça, ce qui fait en ce moment apprendre aux garçons à respecter les filles, à leur apprendre à bien se comporter, à bien se tenir, je suis à fond derrière. Ça veut dire une certaine idée du civisme, par exemple. Tout à fait. Je serais d'accord pour qu'on apprenne la marseillaise, bien que les paroles ne me plaisent pas, mais qu'on apprenne la marseillaise à l'école. J'ai trouvé que Chevènement était un très très bon ministre de l'éducation nationale. J'étais totalement derrière lui à cette époque-là. Et j'ai des idées très personnelles sur l'éducation à donner aux enfants. Quels sont les auteurs, Claude Sarraud, qui ont fait vos délices ? Quel genre de littérature à votre préférence ? Très très franchement, j'ai adoré les auteurs féminins du XIXe siècle. George Sand, George Eliot, comme je le disais en anglais. Toutes ces femmes du XIXe siècle m'ont complètement séduite. Bien sûr, j'ai aimé les grands honteurs. Il y en a un qui a beaucoup joué ainsi que Coluche de façon très différente. Tu penses bien que quand j'ai commencé à adopter ce style de pan-pan-pan dans mes chroniques, ça ne me donnait pas de nulle part. Ça m'est venu d'abord de Céline que j'ai énormément admiré mais énormément que mes parents admiraient beaucoup malgré ses positions très antisémites à la fin de sa vie et pendant la guerre. Avant et pendant la guerre. Et puis Coluche, naturellement, Coluche qui pour moi a tout révolutionné dans la façon d'être drôle. Votre beau-fils, Mathieu Ricard, qui était biologiste, s'est consacré tout entier au bouddhisme pour rejoindre le Dalai Lama. Je crois d'ailleurs qu'il a reçu en 1997 le prix Alexandre David-Nil pour l'ouvrage qu'il a co-signé avec son père, votre époux, Jean-François Revelle. Ouvrage intitulé Le moine et le philosophe. Comment vous appréhendez Claude Sarrault un tel engagement spirituel ? Ça, c'est très difficile pour moi à comprendre parce que je suis totalement a-religieuse, tu vois ? J'ai mes rapports personnels avec celui que j'appelle le vieux, c'est-à-dire mon dieu à moi. Votre dieu à vous, vous l'appelez le vieux ? Oui, j'ai surtout une longue conversation avec lui le 31 décembre, mais il m'arrive de le solliciter en cours d'année et de lui dire... On fait un véritable marchandage tous les deux, tu vois ? Il me fait des prix de gros, je discute. Mais à part ça, je n'ai aucune... Alors ça, voilà le problème quand tu es élevé dans un milieu aussi athée que celui dans lequel j'ai été élevé, c'est que tu n'ayant aucune culture religieuse, ce sont des notions qui me sont totalement étrangères. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas besoin de penser qu'il y a un paradis, je n'ai pas besoin, aucun besoin de croire en quoi que ce soit. Pour moi, quand je mourrai, je retournerai dans le non-être. C'était l'état qui était le mien avant que je ne sois conçue. Et donc, je n'ai aucune appréhension de ça, on m'avait dit que quand le dernier de mes parents, en l'occurrence, ma mère mourrait, je me sentirais poussée au bord du trou par tous les enfants que j'ai derrière. Mais là, il s'agit d'un engagement très particulier. Mais non, parce que ça va au-delà de la croisiance, ça bouleverse tout une vie, n'est-ce pas ? Non, mon cher, mais tu as plein de catholiques qui... Ça se faisait plus dans le temps. Il a renoncé à la recherche, il était biologiste pour deux liers-moines. C'est un véritable... Mais bien sûr, mais c'est un bouleverse catholique, il aurait pu entrer dans un monastère. C'est une croyance très forte qu'il a. Je n'ose pas dire que c'est une religion. Pour moi, c'est une religion, mais il m'a expliqué cent fois que ça n'en était pas une. C'était une philosophie, le bouddhisme. Je le veux bien. En tout cas, il s'est complètement investi là-dedans. Et pour moi, c'est un des hommes les plus heureux maintenant que je n'ai jamais croisé. Et surtout, un des hommes qui a le mieux réussi. Parce que regarde, il abandonne l'Institut Pasteur. Il abandonne les trois prix Nobel qui étaient persuadés qu'il deviendrait à son tour un prix de la duel. Il va là-bas. Au bout de deux ans, de deux ans, il obtient une bourse de la bibliothèque du Congrès à Washington pour transcrire, pour transcrire, donc tu vois, sur son ordinateur, tous les vieux textes sur parchemin bouddhiste, tibétain. Tous les textes tibétains sacrés. Si tu te rends compte, il a pris le tibétain, il le parle comme je parle le français. Et il est tout à la fois ministre de la culture, de sa communauté, il est ministre de la santé, il dirige maintenant, nous avons dîné avec lui hier, il est de passage à Paris parce qu'il promène, il dirige, il promène toute une troupe de ballet magnifique d'ailleurs. Il accompagne la MAP pour lui servir d'interprète. Il a une vie extraordinairement riche et il est resté formidablement curieux de toutes les inventions scientifiques, de tout. Tu sais, vraiment. Je te donne un petit exemple. Nous sommes en Bretagne, nous avons une maison que nous adorons. Et puis voilà que vers 10h du soir, il faisait nuit déjà, on tape à la porte de la cuisine et j'ouvre et je vois trois moines tibétains devant la porte. J'ai imaginé Mathieu au Népal et pas du tout, c'était lui, il était là avec deux copains. Tu peux imaginer, il a fait chercher la maison dans tout le canton, la terreur des gens. Et il me dit, papa, ça va ? Je dis non, justement. Il est couché, il traîne depuis trois mois une espèce de rhume, de grippe, je ne sais pas. Il me dit, je peux aller le voir et il va voir son père et il lui dit, qu'est-ce que tu as pris ? Alors son père lui montre une première ordonnance puis une deuxième ordonnance et Mathieu lui dit, mais c'est la même molécule. C'est complètement idiot. Pourquoi est-ce qu'on t'a changé ? C'est la même molécule. Passe-moi un bout de papier et demain tu appelles le médecin du village, Vanela. Et mon mari a été guéri en trois jours. Alors cet homme représente le savoir, la sagesse, la philosophie, la connaissance, l'humanité. Et la bonté, la bonté, la tolérance. Il est incroyablement tolérant. Vous nous avez expliqué à l'instant que Mathieu Ricard vous disait que le bouddhisme n'était pas une religion mais une philosophie. Vous, Claude Sarraute, quel est l'essai philosophique que dans votre vie vous avez eu l'occasion de lire qui vous a le plus marqué ? Mon chéri, quand ils ont écrit à quatre mains le moine et le philosophe, Revelle et Mathieu, j'étais incapable de le lire. Non. Non, je te jure. J'ai peut-être lu 20 pages uniquement de ce que disait Revelle parce que ce que disait Mathieu, ça, ça m'était totalement, ça m'échappait complètement. Enfin bon, j'avais fait une année de philosophie, pas si mal d'ailleurs. mais bon, même Revelle, j'étais incapable de le lire. Un capat tellement ça me barbait. Vous avez 74 ans. 75 ? Oui, oui. Vous anticipez. Un tout petit peu. Vous voyez, encore une preuve de votre coquetterie. Un conseil justement, si jolie jeune femme, je me demande si je ne devrais pas m'arrêter parce que de 76, ça commence à pousser vers 80. Je trouve que vous les portez avec tant de grâce qu'au contraire. La coquetterie, c'est de faire comme vous faites en ce moment, non seulement de les assumer mais peut-être même un peu d'anticiper puisque vous annoncez 75, vous n'en avez en fait que 74. Est-ce que vous pensez, et demi, comme disent les enfants, 6 ans et demi, Claude Sarraud, vous pensez avoir trouvé aujourd'hui le sens qu'il faut donner à la vie ? Je ne sais pas. Je dois dire que moi, j'ai adoré la vie que j'ai eue, qu'elle m'a énormément apportée dans tous les domaines, la maternité, l'amour, tout, tout, tout. J'ai vraiment profité à mort et je ne voudrais pas la refaire autrement. Et dans le travail aussi, j'ai abordé différentes choses, différentes disciplines, je me suis vraiment éclatée au cours de cette longue vie. Quelle est la phrase que vous répétez le plus souvent à ceux que vous aimez ? Je ne sais pas la dire en français. Elle est très méchante. Je l'ai dit en anglais et j'essaierai de la traduire. Don't get mad, get even. C'est une phrase, je crois, qui vient de Truman. C'est-à-dire, ne te fâche pas, venge-toi. Ne te fâche pas, venge-toi. C'est votre religion à vous ? Oui, je crois que... Femme d'autorité ? Non, pas seulement, c'est pas ça. Il faut apprendre à circuler dans la vie, il faut apprendre à contourner ou à surmonter les obstacles. Il faut être vraiment très vigilant. Vous aimez que ceux que vous aimez soient déterminés, soient forts ? Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Je ne m'en étais même pas rendue compte jusqu'à cet instant même. J'aime bien être entourée de fortes personnalités, c'est vrai. Vous en êtes une forte personnalité. Merci d'avoir passé en notre compagnie cette heure, Claude Sarraute. Je vous dis à très vite. Merci. Merci Isabelle. Merci Isabelle Morizet. On vous retrouve pour de nouvelles confidences la semaine prochaine. Merci. Merci.